bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube secret de cuisine j'espère que vous allez bien encore un grand merci à tous vos abonnés ça monte, ça descend, c'est magnifique aujourd'hui je vais vous préparer une recette à base de la truite fumée zio alors pour cette recette donc nous avons besoin dans un premier temps de la truite fumée bio du melon donc c'est du galga que j'aime beaucoup les pommes de terre oui car aujourd'hui je vais vous faire un petit râpé de pommes de terre vous allez voir c'est super ça s'accompagne très très bien avec la truite ou bien le saumon fumé les radis il me faudra aussi un peu de maïzena pour mes râpé de pommes de terre feuilles de menthe fraîche fissalis un peu de carottes ça on verra pour la garniture du citron vert de la crème fraîche un peu de fleur de sel voilà pour cette recette maintenant découpe du melon vous pouvez regarder cette belle couleur verte voilà donc j'ai fait des fines tranches donc voici le melon galga taillé en brunoise là je vais rajouter par après une cuillère à café de la sauce huitre donc pour le radis on va faire des fines tranches comme ceci dans l'eau avec un peu de vinaigre donc comme vous pouvez constater ce sont des belles tranches voilà prenez un côté d'office on va enlever cette partie noire voilà et là j'enlève ceci après nous allons quand même présenter cette truite fumée sur assiette alors la meilleure des choses à faire voilà et là je mets par dessus juste chevaucher un tout petit peu comme ça voilà maintenant vous prenez un couteau d'office et vous allez rouler tout doucement voilà pour obtenir ceci là délicatement tirer un tout petit peu dessus maintenant la pomme de terre donc on va la râper comme ceci comme ceci c'est parti car Donc dans un premier temps on a une poêle avec pas mal d'huile, il ne faut quand même pas trop chauffer l'huile, on peut mettre un peu de côté comme ça et on va prendre nos pommes de terre. Donc dès que vous voyez apparaître une légère couleur, on va commencer à retirer, à retourner pardon, nos râpés. Voilà maintenant nous allons passer au dressage de l'assiette. Ça c'est du papier cuisson et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là vous voyez j'ai un carré, prenez votre ciseau et on va juste couper au milieu. Voilà comme ceci, c'est pour faire un cône. Donc si on part de ce côté là, ça vous paraît logique, mais ce qui est totalement faux. Vous voyez c'est par de ce côté là. De la pointe, ça ne marche pas. Donc on va partir de là. Et avec votre cône main, regardez comme ça. Voilà. Vous voyez. Là nous avons un cône parfait. Donc une fois que les bouts sont reliés à l'extrémité, chacun, voilà. Il vous suffit de plier. Et à partir de ça, vous pouvez mettre réduction de balsamique, de la crème, un coulis. Bien sûr le coulis doit être passé à l'étamine. Donc voilà. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc je vais vous montrer sur le dressage de l'assiette. Donc le cône est là. Là, je vais remplir la petite brunoise de melon Gallia. Voilà. Après, là, je mets la crème. C'est épaisse. Vous voyez. Il n'y a rien dedans. Parce que nous avons déjà assez d'acidité, du sucré. Donc la crème reste naturelle. Voilà. Après, vous prenez votre cuillère. Et vous faites comme ça. Voilà. Donc là, je vais rajouter du concentré de balsamique. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli jusqu'à là. Pas plus. Après, vous prenez en haut. Et on ferme. On plie. Vous voyez. Là, je vais plier. Voilà. Comme ça, il ne vous restera plus qu'à appuyer dessus. Vous prenez le couteau. Voilà. On fait un petit essai sur la table pour voir comment ça donne. Voilà. C'est parfait. Donc là. Sur mon assiette. que vous voyez. Voilà. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà ma recette avec la truite fumée bio et ses pommes de terre râpées. J'espère que cette recette vous a plu. Donc vous voyez, en travaillant la couleur, le goût, le sucré, l'acidité, voilà, avec des produits simples, on peut faire de très belles assiettes. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent appétit. Bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501